Bonjour, dans cette vidéo sur l'utilisation du logiciel de communication gratuite Skype, je vais vous montrer trois fonctionnalités qui sont supprimer l'historique des conversations, accéder à la connexion automatique et à divers paramètres qui seront utiles, notamment pour n'autoriser que les contacts qui sont inscrits chez vous. Commençons tout d'abord par supprimer l'historique. Pour ce faire, allez dans le menu Outils, Options, puis dans Conversations et SMS. Quand vous voyez Paramètres en bleu, vous remarquez en vis-à-vis la fenêtre du même nom et vous pouvez déjà, dès à présent, voir Options, Avancées et dans Conservation de l'historique, au lieu de laisser Permanente, vous pouvez mettre Aucune. Ou alors, vous pouvez tout simplement effacer l'historique. Effacez tous les historiques, toutes les conversations en cours seront fermées. Validez avec Supprimer. Patientez quelques instants que le travail soit effectué. Vous pouvez, bien sûr, relaisser Permanente pour les prochaines conservations historiques. Revenons aux options de base pour vous montrer qu'ici, on peut accéder à des fonctionnalités, des paramètres qui peuvent être intéressants, comme le fait de n'autoriser que les personnes de la liste de contacts à vous envoyer des messages, ce qui est bien coché ici. Vous avez également la possibilité, en allant dans Appel, de faire en sorte de n'autoriser que les personnes de la liste de contacts qui est la vôtre, qui est la vôtre, à vous appeler, en cochant ici, et en enregistrant. Enfin, nous allons voir comment accéder à la connexion automatique. Pour ce faire, retournons dans le menu Outils, Options, et nous sommes dans Paramètres généraux, par défaut, et vous remarquez que Lancer Skype au démarrage de Windows est bien coché, ce qui signifie que lorsque vous démarrez votre environnement Windows, Skype sera lancé. Maintenant, vous savez comment procéder, la formation est terminée, c'est à vous.